Pour terminer cette journée, je crois qu'il faut absolument avoir le mot, le pourquoi, pourquoi soutenir cette chaire et pour cela je vais inviter les dirigeants de ces entreprises qui soutiennent vos initiatives étudiants, enseignants, chercheurs. Donc je vais inviter tout de suite Jean-Depuis-Tison pour Advantiel à me rejoindre, Jean-Christophe Piot pour le fonds de dotation Roulier, Yann Lecointre pour le groupe Innoval ainsi que Frédéric Grimaud, président du groupe Grimaud. Je vous en prie, prenez place près de Frédéric. Je vais vous poser à tous la même question. Jean, qu'est-ce qui pousse une entreprise comme Advantiel à rejoindre une telle initiative ? Nous avons une raison d'être qui est de travailler dans des projets du numérique pour une agriculture plus durable et plus pérenne et plus performante. Donc on est totalement naturellement en fait attiré par ce genre de chaire. Par ailleurs, on y avait participé à deux reprises les années précédentes et j'en ai entendu tellement de bien qu'on a décidé de plonger et de venir, de nous engager dans cette chaire pour contribuer à des projets qui vont préparer l'avenir et les dix prochaines années de l'élevage. Merci Jean-Christophe. Au titre du fonds de dotation Roulier, je vous laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais préparer un petit mot. Donc Prune Passama, la directrice du fonds et moi-même sommes très honorés au nom du fonds de dotation Roulier de faire partie des partenaires de la chaire futur d'élevage portée par l'Institut Agro, aux côtés d'Innoval, Grimaud et Advanciel. Alors pour de nombreuses raisons qui tiennent à l'essence même de ce qui anime le groupe Roulier et son fondateur Daniel Roulier, qui est aussi à l'origine de la création de notre fonds de dotation, il est évident pour nous de nous impliquer à vos côtés. Donc nous soutenons au fonds de dotation en France et à l'international l'agriculture durable, que ce soit en nutrition végétale ou en nutrition animale. Et nos motivations concernant cette chaire sont la santé, donc humaine, animale, mais aussi la santé de la planète. Une alimentation saine, qualitative, accessible à tous, inscrivant dans le cadre du concept One Health, One Planet. La pérennité, donc une viabilité économique pour les exploitants. Je viens de la finance, pas de la recherche ni du scientifique, donc je suis sensible à ce type de paramètres. Donc une transmission d'entreprise et une intégration sociale de l'élevage réussi. La durabilité, donc le juste équilibre du bien-être humain, animal et le respect de l'environnement. Et puis la promotion des métiers de la filière. Donc un premier cycle de travail a été entamé par nos collègues des entreprises Grimaud et Innoval, qui a permis d'installer des rendez-vous annuels pour les acteurs des filières d'élevage, comme cette journée du Natural Concept, à laquelle je suis ravi d'avoir participé, dont on fête la sixième édition. Donc aujourd'hui, le fonds de dotation roulier est heureux de rejoindre cette chaire. pour ce deuxième cycle de travail élargi à d'autres partenaires comme Adventiel. Afin de poursuivre les actions suivantes, l'intérêt, c'est l'appui au projet étudiant et l'intégration professionnelle, qui nous tient particulièrement à cœur. L'organisation de ce rendez-vous aussi, qui permet d'interroger les acteurs de la filière sur la durabilité de l'élevage, sous tous ces aspects. On a eu des interventions passionnantes tout au long de la journée sur le bien-être, l'amélioration des pratiques, innovation, techno, lien avec les consommateurs, etc. Et le soutien aux jeunes qui sont là, donc le soutien aux futurs travaux de recherche menés par les étudiants sur des sujets d'intérêt pour l'ensemble des partenaires et de la filière. Donc je profite aussi, alors ils ne sont malheureusement pas là aujourd'hui, de saluer deux collaborateurs de Roulier, de Phosphéa, qui est une filiale nutrition animale du groupe Roulier, donc Caroline Biard, directrice innovation, et Gabriel Grandtois, DRH, dont les apports techniques aux côtés du FDR, en mécénat de compétences, nous aideront à être encore plus pertinents au service des différentes initiatives portées par la chaire. Je vous remercie. Merci Jean-Christophe. Yann, pourquoi être là au titre d'Innoval ? Tu me connais bien, moi j'aime bien faire des hors-sujets. La première chose que je voudrais faire comme hors-sujet, c'est de dire que le thème aujourd'hui, moi tel que je l'avais lu, Frédéric, c'était le bien-être en élevage. Ce n'était pas le bien-être animal en élevage. Et en fait, à part deux intervenants qui ont un tout petit peu insisté dessus, je pense notamment à Yvan Gégaud et à Quentin Garnier, on n'a parlé que de bien-être animal. Et pourtant, il y a évidemment une vraie conditionnalité, une vraie conditionnalité entre le bien-être des éleveurs, des éleveuses, et le bien-être animal. Et je pense que nous avons beaucoup à travailler sur ce sujet dans les mois, dans les années qui viennent. La raison d'être d'Innoval, et ça va me permettre de commencer à aller vers la réponse à ta question martiale, la raison d'être d'Innoval, c'est essentiellement d'accompagner les éleveurs dans leur performance, leur pérennité, leur condition de vie et leur reconnaissance sociétale. Et donc, évidemment, les sujets, et d'ailleurs cette sixième session de Natural Concept était un bon cru, je crois, Frédéric. Les sujets que nous abordons ici sont des sujets absolument centraux pour nous, puisque finalement tout ça est indépendant et que la performance de l'élevage est forcément liée aussi au bon état des animaux, donc à leur bien-être. Et que tout ça, ça découle directement sur une vraie reconnaissance sociétale des éleveuses et des éleveurs dans nos pays et dans le reste du monde. Donc l'engagement d'Innoval, il est clair, il est évident. Et puis Innoval, vous voyez, ça ne vous aura pas échappé, c'est innovation par la valorisation. Et notamment la valorisation des données. On a beaucoup parlé de données, on a beaucoup parlé de données valorisées pour pouvoir justement avancer dans le bien-être animal. Eh bien, nous nous sommes là parce que d'une part, nous pensons que pour pouvoir valoriser, eh bien, il faut avoir des gens qui soient bien formés pour valoriser. Et puis, il est de plus en plus nécessaire de créer des ponts entre les instituts, les instituts de formation, de recherche, et puis le monde de l'entreprise et notre coopérative. Il se trouve qu'on vient de faire l'acquisition d'une société qui s'appelle ITK, qui est située à Montpellier, dans le périmètre du CIRAD, que nous sommes ici à Noyale, je dirais presque dans le périmètre de l'Institut Agro, et que nous avons l'objectif, au travers de cette chaire, de porter une relation beaucoup plus forte entre ces deux pans d'activité, un peu comme dans le monde anglo-saxon, où ils sont souvent beaucoup plus proches. C'est important. Et puis, c'est aussi une façon... Tout à l'heure, la directrice de l'établissement Rennes-Angers nous disait que finalement, il y a quand même pas mal d'élèves qui sont intéressés par l'élevage. Nous, notre objectif, c'est qu'en participant à cette chaire, il y en ait aussi de plus en plus qui s'intéressent à l'élevage et qui viennent créer les talents de demain dans nos entreprises. Voilà. Merci. Je suis passé une super journée. Je n'ai pas eu l'impression d'attendre 6 heures. C'est normal, il y avait un enjeu pour vous. En fait, je mesure le chemin qu'on a parcouru ensemble, je pense avec l'Institut Agro et nous, les entreprises. On bavardait avec Sandrine ce midi pour se dire qu'on avait la première fois qu'on s'était rencontrés il y a 6-7 ans, 6-7 ans dans mon bureau. Je me souviens en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble ? Patati, patata. Et puis finalement, on avait déjà pris l'initiative, nous, à l'époque, du Natural Concept pour nous et on l'a ensuite partagé, développé avec vous. On est absolument ravis. Et c'était une sixième édition qui était réussie, je trouve. C'était bien. J'ai passé une bonne journée. En fait, ça confirme complètement notre engagement d'être au carrefour de l'entreprise, de l'enseignement et de la recherche. Finalement, c'est ça qu'on cherche à faire aujourd'hui. Et chacun essaie de sortir un peu de sa cabane. Vous voyez, les chercheurs qui cherchent qui ont parfois une vision, leur vision de la beauté du monde. Bon, OK, on va se confronter au monde de l'entreprise. Nous-mêmes, on sort de notre cabane parce qu'on a une vision parfois très économique, peut-être trop, du monde. Donc, on sort de notre cabane aussi. Puis vous, les étudiants, c'est l'opportunité aussi de découvrir ça. Donc, c'était une belle journée pour ça aussi. C'est aussi l'occasion pour nous, entrepreneurs, de parler directement avec vous, les étudiants, puisque le plus important, c'est que vous soyez là. En fait, on fait de la drague un peu. Mais vous voyez, hein ? Non, mais fondamentalement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez envie de venir nous rejoindre. Nous, on a envie de vous accueillir en général. Voilà, sauter les deux pieds joints dans le monde de l'entreprise, c'est une super aventure. Et en fait, il y a plein de belles entreprises ici. Vous en voyez quelques-unes ici qui ont des choses à vous raconter. Donc, n'hésitez pas. Vous êtes forcément bienvenus. Et puis, voilà, on essaiera et on continuera d'essayer de vous apporter un éclairage sur la vie réelle de nos entreprises qui sont confrontées à des bouleversements extraordinaires. Je veux dire, la vie de nos entreprises, mais comme la vie en général, mais de nos entreprises depuis quelques années a été quand même très, très secouée pour des raisons sanitaires, des raisons géopolitiques et j'en oublie. Voilà, merci. On a passé une bonne journée. Applaudissements ... ... ... ... ...